Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Georges Trouillet, je suis président du parti Alsacien Hounsolande et j'interviens aujourd'hui en tant que co-porte-parole de la Fédération Région et Peuple Solidaire. Cette fédération regroupe les partis dits régionalistes de l'Hexagone, de la Bretagne, la Corse, l'Alsace, le Pays Basque, la Catalogne, la Savoie et l'Occitanie. Et bien évidemment, pour ces partis-là, nos partis, les langues régionales sont dans l'aspect central de notre engagement politique. Ces dernières semaines, ces derniers jours, on a écrit un nouveau chapitre de l'histoire des langues régionales, dites régionales en France et notamment hier avec la décision du Conseil constitutionnel de censurer en partie la loi MOLAC sur les langues régionales. Il a été saisi, ce Conseil constitutionnel, par 61 parlementaires de la majorité et plus ou moins été guidé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors aujourd'hui, notre fédération, Région et Peuple Solidaire, invite ces parlementaires et ces deux groupes à s'exprimer sur ce sujet. Il y aura deux groupes, le groupe des députés Liberté et Territoire, également le groupe des sénateurs Écologie, Solidarité et Territoire. Si cette proposition de loi, la proposition de loi MOLAC a pu être examinée, c'est parce que ces deux groupes l'ont inscrite à l'ordre du jour et c'est ça qui a permis finalement de pouvoir avancer sur ce sujet et que cette loi soit débattue et ensuite votée. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avoir un échange de vues sur le thème des langues régionales au lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel et en particulier de faire un petit retour sur le processus législatif, d'analyser cette décision du Conseil constitutionnel et de presser des perspectives. J'accueille donc aujourd'hui des députés du groupe Liberté et Territoire. Le groupe Liberté et Territoire, c'est 18 députés, dont 4 affiliés à Région et Pêpes Solidaires. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvia Pinel, qui est co-présidente du groupe et ancienne ministre et députée du Tarn-et-Garonne. Paul MOLAC, député breton et donc rédacteur de cette proposition de loi. Les députés corse Paul-André Colombagne, Michel Castellani et Jean-Félix, je crois qu'il est excusé, peut-être qu'il arrivera un peu en retard. J'ai également le plaisir d'accueillir parmi le groupe sénateur écologiste, solidarité et territoire, 4 sénateurs. La sénatrice de Gironde, Monique de Marchy, de Europe Écologie, le sénateur de Marco, le sénateur de Marco, le sénateur de Corse, Paul-Loup, Saint-Toubou, Paris-Di, donc Témou et région-feuille solidaire, le sénateur de Laurent-Atlantique, Ronald Dantek et le sénateur d'Ille-et-Vilaine, Daniel Salmon, je ne sais pas, oui, il est là, je le vois, également Europe Écologie. Et peut-être se joindra à nous un peu plus tard le député européen François Alfoncy. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Wanda Mastor, qui est professeur des universités en droit public à Toulouse et spécialiste de droit constitutionnel. Bienvenue à tous. Je vais maintenant donner la parole à Gustave Allirol, qui vient un peu introduire le propos de notre échange de ce jour. Oui, merci. Bonjour à tous. En tant que président de la Fédération Région et Peuple solidaire, je voulais apporter quelques observations complémentaires à celles qu'a faite notre porte-parole, simplement pour dire que cette fédération représente des parties qui, sur l'ensemble du territoire hexagonal, dans diverses parties du territoire hexagonal, comportent des langues spécifiques. Donc, je ne vais pas y revenir. On est donc concerné au premier chef par cette décision du Conseil constitutionnel, après le vote de la loi Mollac. C'est un peu expliqué, vous l'avez compris. Ce n'est pas très surprenant non plus. Le Conseil constitutionnel a approfondi un peu une vision qu'il a depuis toujours sur la question des langues régionales, et donc on va en parler. Ce qui est important pour nous, c'est surtout ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et quelle attitude on va devoir adopter demain. Je crois que c'est ce qui est fondamental, parce que le combat pour le développement et la promotion et le développement de nos langues régionales, qui sont bien mal en point souvent, est quelque chose que nous allons continuer. Donc, il est important de savoir où nous en sommes. Donc, la Fédération Région et Peuples Solidaires est satisfaite de ce qui s'est passé avec la loi Mollac. Évidemment, elle est choquée par la décision du Conseil constitutionnel, choquée d'une certaine manière, je viens de le dire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme il y a ici des représentants des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, un groupe auquel participent les députés qui sont rattachés à Région et Peuples Solidaires, je voudrais leur dire que nous représentons des territoires qui sont marqués linguistiquement, mais en réalité, Région et Peuples Solidaires est ouvert à des territoires qui n'ont pas forcément ces marqueurs culturels et linguistiques. Donc, c'est important pour nous, la question des langues, mais Région et Peuples Solidaires va au-delà, peut aller au-delà de ces perspectives-là, même si c'est la question centrale aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je laisse la parole à l'intervenant qui suit. Merci, cher Gustave. Premier intervenant aujourd'hui sera Paul Mollac, député du Morbihan, du groupe Libertés et Territoires, Région et Peuples Solidaires. Paul, cette loi qui porte ton nom, je propose que tu en dresses un peu les contours et que tu expliques le contexte et un peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. Oui, donc rapidement, il ne faut pas se tromper sur les symboles. Cette loi, il y a quand même neuf, onze articles dedans. Il y en a deux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc, je dirais, c'est une première victoire parce que l'autre loi qu'on avait eue sur les langues régionales, c'était la loi d'Exxon, en fait, qui n'avait qu'un seul article et qui disait qu'on pouvait apprendre les langues régionales si ça servait à apprendre le français. Donc là, on a une loi qui est quand même beaucoup plus large et qui a été portée effectivement par Libertés et Territoires à l'Assemblée et par le groupe écologiste et solidarité au Sénat. Je les remercie chaleureusement, évidemment. Et le problème que nous avons, c'est que le Conseil constitutionnel a eu non seulement à retoquer l'immersion pour le public, mais il l'a fait aussi en même temps pour les écoles associatives. Alors, je ne sais pas s'ils se sont vraiment aperçus qu'ils étaient en train de faire une bêtise, mais si c'est ça, c'est quand même une déclaration de guerre, quelque part, à l'enseignement immersif. Et ça, c'est effectivement ce qui, aujourd'hui, va nous amener à bouger parce que ça veut dire que demain, Diwan, CHK, Les Calendrettes, Bressol, et il y aura des ouvertures également en Corse, eh bien, ça veut dire que ces écolas ne pourront pas fonctionner avec la pédagogie immersive. Donc, c'est un... Je qualifie cette décision de réactionnaire parce que ça revient sur 50 ans de pédagogie immersive. Donc là, on voit bien qu'on a une volonté de la part du Conseil constitutionnel de ne pas regarder la réalité et même de la nier pour pouvoir revenir à quelque chose qui était, eh bien, un enseignement sans méthode immersive pour les langues régionales. Ça, je crois que c'est vraiment de la réaction. Et puis, mais je crois que dans la tête des citoyens, les choses commencent à changer énormément. Moi, je le vois parce que je porte, en fait, ces questions-là depuis que je suis député, depuis 2012. Et on avait fait deux tentatives à l'Assemblée nationale qui avaient échoué. Et donc là, on a réussi à aller jusqu'au bout, ce qui montre que même dans les gens d'un certain âge, parce que les députés en général ne sont pas très, très jeunes quand même, les sénateurs non plus, eh bien, les langues régionales ne font plus peur. Et je pense que dans la société, elles ne font plus peur. Par contre, elles font toujours peur à l'appareil d'État. Donc, c'est le problème que nous avons. Bon. Alors, j'écouterai avec grand intérêt, évidemment, les possibilités de pouvoir sortir de cette crise. Et je pense à Vandamastor. Pour moi, je n'en vois qu'une. C'est de changer l'article 2 de la Constitution et de faire une révision partielle, au moins, de la Constitution. Voilà. Et merci à tous, en tout cas, parce que c'est quand même, quoi qu'on ait effectivement une très mauvaise nouvelle hier, qu'on ait eu une très mauvaise nouvelle, c'est quand même une victoire, quelque part, pour les langues régionales. Il ne faut pas l'oublier. Le chemin est encore long, mais je savais qu'il serait tortueux et avec des nids de poules. Donc, là, on le voit. Voilà. Je vous remercie. Merci, Paul, pour cette introduction, cette entrée en matière. Je vais passer la parole à un autre breton, Renan Dantec, sénateur de l'Orient Atlantique du groupe Écologiste Solidarité et Territoire. Merci. Je crois que le groupe Écologiste, et il faut aussi saluer la rapporteure du texte, Monique de Marco, dont c'était le premier texte, elle était à peine arrivée au Sénat. Ça a été un exercice réel et qu'elle a mené avec beaucoup de talent. Avec Paul, ça fait longtemps qu'on a essayé de faire passer le texte au Sénat, même pour la petite histoire. On a essayé au départ de le passer par le groupe RDSE, où les rares écolistes du Sénat avaient trouvé l'asile politique, dont l'animateur historique et Chagmézard, membre du Conseil constitutionnel. Je crains qu'il n'ait pas été un allié dans cette affaire. C'est effectivement la création du groupe Écologiste qui a permis d'inscrire le texte, de permettre la navette parlementaire qui a ouvert la voie à son adoption. Mais surtout, et ça je crois qu'il faut le souligner vraiment, nous avons réussi à construire sur un texte, sur les langues régionales au Sénat, un quasi-consensus. Et ça, en termes d'évolution du rapport de la société française et de sa représentation nationale à ces questions, c'était une évolution majeure. On a travaillé avec des parlementaires républicains, comme Max Brisson, qui s'est beaucoup engagé aussi sur le texte, des parlementaires vraiment sur tous les bancs, sur les bancs socialistes, centristes. Et finalement, on est sortis, et je crois que ça a ouvert la voie aussi à l'adoption conforme, on est sortis du Sénat avec un texte renforcé, puisqu'on avait réussi enfin à passer des articles sur les questions d'éducation, ce que n'avait pas voulu faire l'Assemblée nationale en première lecture, avec un texte renforcé et un consensus politique. Et Paul a réussi à maintenir ce consensus de peu, mais il a réussi à l'Assemblée derrière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce recours au Conseil constitutionnel ? D'abord, il faut le redire clairement, Jean-Michel Blanquer est un adversaire résolu, absolu de l'enseignement immersif. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on essaye de faire passer notamment les articles sur le financement dans la loi. J'avais déjà essayé de le faire en mai 2019. Il y avait eu quelques réactions sur les réseaux sociaux et sans être trop loin, je vais vous redonner ce que Jean-Michel Blanquer avait dit en mai 2019 pour justifier le nom à l'amendement que je déposais. Ce que recouvre la notion de maternelle immersive, c'est le fait que les enfants ne parlent que la langue régionale. Dans une perspective précisément cognitive, on pourrait dire que cette politique n'est pas positive, à fortiori, si l'enfant est placé dans la situation d'ignorer la langue française. C'est ce que Jean-Michel Blanquer a dit dans l'hémicycle en mai 2019. Donc, il est toujours resté sur la même ligne. Tout cela, évidemment, est un tissu de connerie, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et il ne peut pas l'ignorer. Mais en tout cas, il a continué à creuser le sillon, y compris en tordant, lui, le bras à l'essence même de la Constitution, qui est la séparation entre le législatif et l'exécutif, puisque c'est bien l'exécutif, son cabinet, qui a monté un recours des parlementaires, ce qui est une très grave atteinte à la Constitution, dans l'esprit même de la Constitution. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. La décision du Conseil constitutionnel est donc une décision prise contre le peuple, contre la représentation nationale, avec des consensus forts, le Sénat l'a montré, contre la société française et les sociétés des régions concernées, avec Paul, on a vu quand même, et les autres parlementaires présents, l'évolution de la société bretonne, qui est en soutien quasi unanime aujourd'hui au développement de la langue bretonne, des langues bretonnes et à leur maintien. Et donc, c'est une décision qui va contre la société française. C'est très grave, parce qu'effectivement, ça peut amener à de nouvelles crispations très fortes. Et donc, il va falloir essayer de s'en sortir. Comment s'en sortir ? Mais je crois que ça va être le débat, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Je crois qu'il va falloir faire front dans tous les sens. On a un certain nombre de possibilités. Et il faut aussi que, toutes tendances confondues, les exécutifs régionaux soient très clairs que s'il y a des atteintes au financement, les régions devront aller contre l'État. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas remettre en cause 50 ans d'efforts et un enseignement immersif qui est un socle de la reconquête linguistique. Merci, Renan Dantek, pour cette analyse. Je vais donner maintenant la parole à votre alter ego, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, donc à Sylvia Pinel, ancien ministre, députée du Tarn-les-Garonnes et coprésidente du groupe Liberté et Territoires. Merci. Merci de m'accueillir. N'étant pas membre de RPS, mais étant régulièrement au contact de vos parlementaires, c'est avec grand plaisir que je participe ce matin à cette conférence. Je veux d'abord remercier Paul, qui, au sein de notre groupe, a beaucoup œuvré pour que nous puissions, dans nos niches parlementaires, inscrire cette proposition de loi qui nous a tous rassemblés, quels que soient nos engagements partisans. Et je veux dire ici que la majorité du parti radical de gauche, pour répondre à Ronan, a toujours soutenu les langues régionales. Je rappelle que l'amendement qui reconnaît le 75-1, le patrimoine des langues régionales, c'est un amendement des radicaux dans la révision de 2008. Et puis, je veux aussi souligner l'engagement de certains membres du gouvernement à l'époque, qui ont fait beaucoup pour les langues régionales, et notamment la langue corse. Je pense à Jean-Michel Baillet, notamment, dans le cadre des ordonnances sur la Corse, pour reconnaître l'agrégation en langue corse. Donc, dire que ce sujet des langues régionales fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus politique, et que, justement, ces adoptions conformes à l'Assemblée, au Sénat, alors que d'autres tentatives sous les législatures précédentes avaient échoué, montrent que, justement, notre société a évolué et qu'il est aujourd'hui venu le temps, et la prise de conscience également, de soutenir de manière plus forte que ce qui existait jusque-là nos langues régionales. Nous voyons tous qu'elles sont en déperdition. Si je compare la pratique de l'Occitan, pour ce qui me concerne, entre mes jeunes années et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un gros travail à faire pour qu'elles puissent continuer à vivre. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la censure du Conseil sur deux dispositions qui sont, pour moi, incompréhensibles. Et je veux dire ici que, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de commenter une décision du Conseil constitutionnel parce que je suis juriste, parce que je considère qu'en ayant exercé des responsabilités politiques qui sont les miennes, en étant attachée au fonctionnement de nos institutions, je prends en général acte. Mais si aujourd'hui, je sors de cette réserve que je me suis fixée, c'est que je considère que la décision du Conseil constitutionnel est incompréhensible. Elle est incompréhensible au regard de ce que sont nos langues régionales et elle est incompréhensible en droit également, même si, effectivement, l'article 2 de la Constitution mériterait, de mon point de vue, une révision pour nous permettre de mieux soutenir et promouvoir nos langues régionales. Cette censure, elle est incompréhensible. Pourquoi ? Parce que le Conseil valide, le forfait scolaire, qui faisait un gros débat en première lecture, et dans le même temps censure l'enseignement immersif. Or, on sait que si on veut vraiment soutenir et promouvoir nos langues régionales de manière efficace, cela passe par cet enseignement immersif. Se pose donc aujourd'hui la question de l'existant et de ce que certains territoires comptaient développer demain dans l'enseignement pour l'enseignement immersif. Et puis, je considère également que le Conseil s'est basé sur les travaux préparatoires du texte pour prendre sa décision, et pas tellement sur l'article tel qu'il est issu de nos travaux, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée, puisque c'était un texte évidemment confort. Et donc, alors moi, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, je suis simplement juriste, et je ne comprends pas cette décision. Sur les documents d'identité, c'est la même chose. On autorise des documents d'identité en français et en anglais, et on va refuser les signes diacritiques. C'est assez incompréhensible, sachant que dans notre pays, si on veut se dire les choses clairement, les écoles immersives en langue étrangère, il en existe. Donc, pourquoi refuser aux langues régionales ce que l'on autorise pour les langues étrangères ? Moi, je crois que là, la méthode d'interprétation n'est pas la bonne, et notre engagement collectif, comme nous l'avons fait au Sénat et à l'Assemblée, doit se poursuivre, quelle que soit la forme. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination, parce que je suis convaincue que ces langues régionales nous enrichissent, elles font partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre identité. Et dans un moment où on cherche beaucoup de repères, il ne faut pas nier notre culture et nos régions, nos territoires. Et moi, je me sens citoyenne occitane, française et européenne. Et c'est dans ce cadre-là que je compte continuer à mener mon action politique. Merci beaucoup pour cette intervention. Le mot a été prononcé. Le droit, qu'en est-il du droit ? Et j'ai le plaisir d'accueillir Vanda Mastor, qui est professeure des universités en droit public à Toulouse et spécialiste de droit constitutionnel. Alors, en trois minutes, que peut-on dire de cet arrêt, de cette décision ? Attention au micro. Vous n'avez pas votre micro. C'est très simple. Déjà, merci absolument à toutes et à tous, mais je n'ai pas le temps de développer le remerciement. Je vais employer exactement les mêmes mots, Mme Pinel, et je vais le vous faire en trois minutes. La décision du Conseil constitutionnel est juridiquement incompréhensible, vous l'avez dit, Madame, et politiquement plutôt scandaleuse. Alors, je précise que je ne m'exprime que comme universitaire, constitutionnaliste, spécialiste de droit comparé notamment. Je suis donc vraiment une juriste au service de la Constitution et de certaines causes. Et je précise que ma colère, parce qu'il s'agit de colère de juriste face à la décision, et c'est une scientifique spécialiste par ailleurs de justice constitutionnelle. Alors, quelques mots pour expliquer le cadre, avant de vous en donner en quelques secondes vraiment mon analyse. Je passe sur le cadre non juridique, mais culturel, qui est en réalité le plus redoutable, vous le savez, le principal obstacle à la défense des langues régionales et de toute action en faveur de plus de pouvoir pour les territoires. Le jacobinisme solidement ancré, qui l'emporte toujours face à la décision des urnes, l'opinion publique et autres promesses de pactes gérondins non tenues. S'ajoute à ce cadre culturel une donnée juridique qui précisément découle de ce jacobinisme. Une constitution aveugle aux langues régionales, alors que l'immense majorité des constitutions européennes leur accordent au minimum une reconnaissance de niveau constitutionnel, au maximum un statut de langue co-officielle. On en est vraiment très loin. Comme chacun le sait, les langues régionales n'ont pénétré la constitution qu'en son article 75-1, c'est-à-dire volontairement très loin de l'article 2, et le conseil constitutionnel a jugé qu'il ne pouvait être invoqué à l'appui d'une QPC. Alors il faut souligner tout de suite que cette décision ne doit pas renvoyer l'article dans le domaine purement cosmétique. Les juristes qui ont écrit ça, c'est vraiment une mauvaise foi scientifique hallucinante. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas déclencher une QPC que l'article n'a pas de portée normative. La constitution n'est pas un simple décret, c'est la norme la plus élevée qui soit dans notre ordre juridique. Donc chacune de ces dispositions doit avoir des effets normatifs. C'est un test contraignant. Or, donc, plutôt, rien n'y est décoratif. Rien. C'est la raison pour laquelle il fallait que le législateur intervienne pour lui donner corps. Comme je l'écris dans ma porte étroite, ce qui pose problème, ce n'est pas la loi MOLAC, c'était l'absence de la loi MOLAC, pour répondre à certaines critiques que je lis depuis hier. Donc, dans ma porte étroite, je n'ai plaidé que pour la constitutionnalité de l'article 6 relatif au forfait scolaire. Paul a raison, il faut quand même s'en réjouir, c'est évident. Je craignais, je lui avais dit avant-hier, que le Conseil constitutionnel ne soulève d'office le moyen relatif à l'immersif. Et je l'ai d'ailleurs dit, je l'ai écrit, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel le Conseil se crispe, c'est celui de la langue et du peuple français, souvent à l'occasion, comme vous le savez, du peuple Corse notamment. Il ne veut toujours pas accepter que, juridiquement encore une fois, l'indivisibilité, le mot unité n'existant plus depuis longtemps, n'est pas synonyme d'uniformité. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez rappelé, est censé n'être qu'un gardien. Neuf personnes qui, accessoirement, ne sont pas nécessairement de juristes, contrairement à ce qui se passe dans presque toutes les cours constitutionnels au monde, ne doivent censurer une loi votée par des centaines de représentants que d'une main trembleante. Quand la loi arrive devant lui, elle jouit du principe de présomption de constitutionnalité, pas l'inverse. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de tout faire pour sauver la loi, pas pour la détruire. Et dans ce cas, il s'était vertu à la détruire en soulevant d'office deux moyens. Concernant l'immersif, il est juste effrayant que le Conseil ait remis en cause une situation juridique existante, aussi installée, avec aussi peu de précaution. La décision, entre parenthèses, n'est quasiment pas motivée. Et sans aucun débat d'aucune nature, a-t-il seulement pensé aux élèves, enseignants, chefs d'établissement qui, dès lundi, retournent dans les écoles d'Ivanis, Catolas, Canandreas, Presaola, ou de toutes celles qui font l'expérimentation de l'immersif en Corse. Conséquence d'autant plus grave que le moyen de constitutionnalité des dites écoles ne figurait pas dans la lettre de Cézine, laquelle, par ailleurs, est indigente. Alors, certains de mes collègues écriront peut-être que la question de la transcription des c'est une diacritique et juridiquement moins grave, mais c'est politiquement terrifiant. Interdire à des parents bretons d'appeler leur enfant comme ils le souhaitent, dans le même temps où fleurissent les prénoms étrangers, notamment anglais, n'est pas uniquement problématique du point de vue de la défense des langues régionales. C'est une question de défense de la démocratie. Je ne pense pas que ce soit le tilde sur le prénom d'un bébé breton qui, en ce moment, menace la République. Je conclue, pour toutes ces raisons, la décision rendue par le Conseil constitutionnel est destructrice pour les langues régionales, mais aussi pour la justice constitutionnelle en général. C'est ma spécialité depuis plus de 20 ans. Je me bats pour ses vertus depuis plus de 20 ans, mais en espèce, la décision est indéfendable et j'espère, je suis même certaine, que mes collègues constitutionnalistes connus pour être plus jacobins que moi et surtout moins corse auront le courage de le dire et de l'écrire. Quant aux perspectives, évidemment, on pense à la révision constitutionnelle de l'article 2. J'en reparlerai avec Paul. Permettez-moi pour l'instant d'être un peu pessimiste parce que ça fait trois ans que je me bats avec mes députés, le président du Conseil exécutif corse, le président de l'Assemblée corse pour faire entrer la corse dans la constitution. Et au terme de ces trois ans, je suis un petit peu déjà fatiguée, plus pessimiste. Je me demande si la voie n'est pas plus politique, mais évidemment, si vous avez besoin de moi pour tenter encore de ramener la mention des langues régionales à l'article 2 et faire en sorte que cet article iconique ne soit pas sans cesse brandi contre l'épanouissement des richesses, vous pouvez évidemment compter sur moi. Et on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Je crois que la question juridique sera encore abordée après parce que je pense également un thème central, c'est-à-dire ce qui relève du politique et ce qui relève du juridique dans ce débat. Jean-Félix, je crois que je ne l'ai pas vu, je crois qu'il est excusé. Je pense. Donc, il ne participera pas aujourd'hui au débat. Paul-Loussaint-Oparegdi. Également, donc, je vais passer à un autre Corse, Paul-André Colombani, député de Corse du Sud, également groupe Liberté et Territoires, Région et Côte solidaire. Bonjour, Paul-André. Quelle est ton arrière de cette situation ? Les amis qui se trouvent autour de ces camps de samedi matin réunis pour ce sujet. Bon, moi, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'aventurer, surtout derrière après Vendard. C'est compliqué pour moi, mais bon, simplement pour reprendre un petit peu, on est tous unanimes, on est tous scandalisés par cette décision. D'abord, bien évidemment, sur la forme de la saisine. On en a déjà parlé. On a vu comment cette saisine est arrivée au Conseil constitutionnel. Il y a des choses à redire. Ça a été piloté par le ministère de l'Éducation nationale, par le Conseil parlementaire. Donc, bon, ça, c'est insupportable. C'est un déni du Parlement, des droits du Parlement. Il faut le redire encore là aujourd'hui. On a ce rebond sur la partie qui concerne l'enseignement immersif qui peut nous mettre beaucoup de choses en danger en Corse, beaucoup d'acquis en Corse. C'est aussi scandaleux. On est tous indignés en Corse. Je peux me permettre, je pense, de parler de ces ressentis que, par exemple, Xavier Gouchen, qui est le conseil exécutif en charge de ça, mais de l'ensemble du conseil exécutif de Corse, je pense. Je ne dirais pas de bêtises. À la fois, est-ce qu'on est en droit d'être surpris ? Moi, je vous dirais non. Malheureusement, non. Parce que depuis cette mandature, on n'a pas eu d'ouverture. On a une République qui est réconquillée sur elle-même, sur les fondamentaux du jacobinisme, depuis que Macron a été élu. On a eu le début de réforme de Constitution. On rappelle tous, l'affaire Benalla a tout interrompu, mais on a eu de longs débats avec Paul, que je salue au passage. On avait eu de longs débats sur la réforme de la Constitution. On avait déjà essayé d'introduire quelques notions sur les langues régionales. Et il n'y avait aucune volonté politique d'avancer sur ce sujet-là. déjà à l'époque. Donc, voilà. Pour moi, maintenant, sur le plan politique, il y a des élections régionales dans quelques semaines. Et il faut absolument que chacun de nos régions, ce sujet, on le porte à fond, du mieux possible, pour continuer à sensibiliser les gens et que les nouveaux exécutifs régionaux puissent repartir de PMP avec une légitimité pour porter ce sujet. Voilà. Moi, je voulais simplement encore une fois, pour conclure, saluer le travail de Paul au sein du groupe Liberté-Territoire. Merci, Paul-André. Michel Castellin, également député, cette fois, de Haute-Corse, groupe Liberté-Territoire. Quelle est la perception de cette décision et de ce qu'il faudra entreprendre ? Oui, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez parce que je suis au fin fond du Cap-Corse. Écoutez, moi, j'avais personnellement fait l'intervention en tribune, en discussion générale, quand le Pôle a défendu sa loi au mois d'avril et sur les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'il y a eu des dizaines de milliers de contacts, de gens qui ont regardé cette modeste intervention. Des dizaines de milliers. C'est bien la preuve qu'il y a quand même à travers toute la France des gens qui sont enracinés et que c'est un sujet qui est loin d'être marginal. Moi, je sais que cette affaire nous confirme ce que nous savions déjà, c'est que nous sommes en présence de deux Frances. Deux Frances. Il y a une France qui est la France qui coupe toutes les dettes qui dépassent, qui est une France cocorico, qui est dure avec les faibles, qui est même impitoyable par certains côtés. Et puis, il y a une France qui est généreuse, qui est enracinée, qui est la France des droits de l'homme et qui est celle que nous nous préférons, bien sûr. Le Conseil d'État rentre dans cette logique-là sous un angle juridique en s'appuyant sur l'article, moi, je ne suis pas du tout juriste, mais sur l'article 2 et non pas sur l'article 751 comme il aurait pu le faire. Et puis, la présence de ces deux Frances se voit bien plus qu'au Conseil d'État. C'est vu dans le débat. Dans le débat que nous avons eu pendant plusieurs heures dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais dire que les langues régionales ne sont pas un danger ni pour la langue française ni pour l'unité française, bien au contraire. Les langues, elles s'ajoutent. Elles s'ajoutent, elles ne se divisent pas. Le vrai danger de la France d'aujourd'hui, c'est le danger d'une uniformisation. C'est cette France que porte quand même de façon un peu sournoise ce gouvernement, un pas derrière l'autre. Une France où nous sommes bien formatés, bien uniformisés, bien surveillés par les algorithmes de Bercy déjà et de Beauvau demain avec nos caméras de surveillance qui vont bien surveiller où nous sommes, l'algorithme qui va bien contrôler chacun de nos achats et chacun de nos voyages. Voilà où est le danger. Et derrière cette loi, il y a quand même cet aspect des choses qui rôde. C'est quelle société on veut, quel rapport entre le citoyen et la société. Pour nous, les langues régionales ne signifient pas un repli. Elles n'ont jamais été conçues comme un repli ce soir. Mais au contraire, comme à la valorisation d'un lègue, comme un enrichissement personnel, individuel et qui, in fine, enrichit ce qu'est la France de sa diversité. Alors moi, je dis qu'il ne faut pas lâcher dans cette affaire. Il faut que nous battions peut-être pour termes pour ces écoles bilingues pour sauver ce qui peut être sauvé et à moyen terme réécrire, soit comme a dit Paul, l'article 2, mais ça, ça pose un lourd problème, soit réécrire une proposition de loi. En tout cas, moi, je suis un peu inquiet pour termes pour les écoles immersives et en particulier pour l'école immersive que nous sommes en train de bâtir ici à Bastia et on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est un peu flou dans notre esprit. C'est tout ce que je voulais dire en deux mots. En tout cas, il ne faut pas que nous lâchions parce que c'est un combat que nous avons qui est un combat fondamental pour chacun de nous, mais surtout pour le type de société dans laquelle nous désirons que nos enfants vivent. Merci. Avant de donner la parole à François Alfonsi, député européen, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous suivent sur Facebook que vous pouvez évidemment préparer vos questions que je poserai ensuite aux intervenants, y compris ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de s'exprimer jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le fil et pour que je puisse ensuite les poser lors du débat qui aura lieu maintenant après l'intervention de François Alfonsi. Donc, je vais donner la parole à François Alfonsi qui est député européen du groupe Vert ALE, Alliance Libre Européenne. François, ton point de vue de l'Europe sur cette crispation jacobine ? La France confirme son caractère extrêmement de repli sur soi. Si on peut parler de repli sur soi, je crois que l'image de la France dans l'ensemble européen est assez parlante car tout autour des frontières de la France, de la Belgique à l'Espagne en passant par l'Italie, la Suisse, le plurilinguisme et la règle et le monolinguisme imposé par la logique d'État comme il est en France est quelque chose de très particulier. Ce que je veux ajouter aussi, c'est que dans l'élaboration de cette séquence politique en faveur des langues régionales, mesurons que nous avons progressé depuis trois ans. Il y a eu un rôle très important des associations et qui a apporté énormément de soutien au travail politique qui était mené à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui constitue aujourd'hui, je crois, la première forme de réponse que nous devons apporter. Le 29, il y aura donc des manifestations dans toutes les régions concernées, en Bretagne, en Alsace, en Corse, en Occitanie, en Pays Basque, en Catalogne et même en Flandre, je crois aussi qu'elle est prévue. Il faut qu'elle soit nombreuse et il faut qu'elle prépare le terrain de la revendication principale qui devrait être posée à tous les candidats à l'élection présidentielle l'an prochain. C'est un engagement ferme à modifier l'article 2 de la Constitution. Je crois que c'est ça qu'il faut faire et s'il y a un travail juridique à faire, c'est à faire en sorte que ces promesses soient bien contraignantes, engageantes et démontrées vis-à-vis des électeurs. Ça, c'est évidemment le chemin qu'il faut poursuivre. Là, je partage l'avis de Paul. C'est l'étape suivante. Aujourd'hui, je considère que cette décision du Conseil constitutionnel, et c'est un peu comme le mur de Berlin, le mur jacobin. Le mur jacobin, il finira par tomber. Là, ils sont dans les retranchements. Il y a trois ou quatre ans, ils pouvaient penser que la question des langues régionales était quelque part oubliée. En réalité, tout ce travail et la loi MOLAC ont montré que c'était une préoccupation majoritaire de la représentation élue, majoritaire des Français, une préoccupation très importante pour les régions porteuses de ces langues régionales. et cette démonstration politique que nous avons faite, elle reste, elle est notre force et on doit lui donner un caractère très offensif dès les manifestations du 29 mai, dès les élections régionales et bien sûr, au-delà, aux élections présidentielles et législatives de façon à ce que la prochaine Assemblée nationale soit capable d'engager la réforme constitutionnelle qui est demandée. Je pense que donc, pour conclure, la situation n'est pas plus mauvaise parce que le Conseil constitutionnel a tranché. Je pense que Vandam Astor l'a montré, sa décision montre la faiblesse de la position qu'il défend et nous, nous avons aujourd'hui des soutiens mieux organisés, beaucoup plus nombreux et je crois que nous sommes en mesure de renverser la situation. Merci François pour cette intervention. Tu as évoqué cette journée de mobilisation samedi prochain, samedi 29, partout dans l'Hexagone. Première question en guise de clin d'œil d'Adeline, les Bretons se regroupent à Guingamp le 29, je serai à Jaxio, est-ce que je peux mettre drapeau flamand, breton et dibuane dans les valises et espérer du monde ? Alors, est-ce que les corps vont se mobiliser le 29 ? Oui, nous serons à Bastia, je ne sais pas si ce sera Bastia, parce que la précédente manifestation de Pourkevin au Lang avait eu lieu à Jaxio, donc on a décidé de se porter sur Bastia cette fois, mais elle peut bien sûr rejoindre la manifestation, conférence de presse l'annoncera dès mardi et nous serons, je crois, nombreux samedi pour à 11 heures dans la matinée devant l'inspection de l'académie pour porter le message que nous voulons, à savoir, parce que le problème de Blanquer, ce n'est pas simplement son attitude vis-à-vis de cette loi, c'est aussi cette réforme du baccalauréat qui a considérablement attaqué l'enseignement tel qu'il existait dans le cours de l'enseignement public, cet enseignement est aujourd'hui en grande difficulté, nous devons nous mobiliser, il y a une période extrêmement tendue, extrêmement grave pour l'avenir des langues régionales et on doit être à la hauteur du défi qui nous est lancé. Merci, j'ai eu le plaisir d'accueillir Monique De Marco qui est sénatrice de Gironde, du groupe écologiste Solidarité et territoire et surtout qui a été rapporteur de la loi au Sénat. Il y a une question d'un internaute qui pose finalement un peu comme question de porte de sortie, où en est la ratification de la charte européenne des langues régionales, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est en débat ou en discussion au Sénat, est-ce que ça peut être un angle pour essayer un peu d'avancer sur la question ou une porte de sortie ? Oui, bonjour. Effectivement, j'étais rapporteur de cette loi, je suis extrêmement déçue, surtout qu'au Sénat, comme vous avez vu et on en l'a dit, c'était vraiment un travail et un vote transpartisan. En ce qui concerne cette ratification, c'est vrai qu'avec Ronan, on pourrait en reparler, à savoir si on peut relancer au niveau du Sénat. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre directement. Sachez que nous aussi, en Aquitaine et aux Pays-Bas, qu'il y a une journée de mobilisation à Bayonne le 29. Ronan, tu peux peut-être répondre. Moi, je suis un peu novice sur le fonctionnement juridique. Je souhaitais quand même rajouter que, par mon expérience professionnelle, j'étais enseignante dans le public dans un établissement où il y avait de l'enseignement immersif qui était américain et espagnol et je souhaitais quand même dire que ceci dans le public pouvait être pratiqué sur ces langues étrangères. Les élèves avaient donc de l'enseignement qui était principalement histoire-géographie en américain ou en espagnol et donc, c'est pour ça que je trouvais que ce volet d'enseignement immersif qui était avancé, avancé, j'ai eu du mal à comprendre qu'il ait été retoqué. Je pensais plutôt que c'était un problème sur le forfait scolaire. Je tiens à rajouter que ma pratique dans ces établissements publics m'interroge sur qu'est-ce qu'il considère l'Université de l'Éducation nationale, qu'est l'enseignement immersif, pourquoi il autorise d'un côté des langues étrangères et il n'autorise pas les langues régionales. Je souhaitais préciser ceci. Merci. Du coup, moi, ça m'appelle à une question, finalement, si on retoque l'enseignement immersif, on comprend bien que là, c'est un retoquage qui concerne a priori les langues régionales, mais est-ce que ça ne crée pas un problème juridique, notamment vis-à-vis de l'enseignement des langues étrangères ? Est-ce que cet enseignement immersif qui existe également ne sera pas finalement menacé ? Et peut-être que, quelque part, est-ce que le Conseil constitutionnel a pris une décision dont il n'y a pas forcément mesuré toute la portée parce qu'elle peut s'étendre effectivement à d'autres types d'enseignement ? Et si je prends le cas de l'Alsace dans lequel l'allemand est langue régionale, ça veut dire, par exemple, qu'on ne pourra pas faire d'enseignement immersif en allemand à Paris parce que ça serait une langue régionale qu'en pensent nos députés ou nos représentants ou juristes. Juristes. Peut-être pour, puisque Monique m'a demandé ce que j'en pensais, moi, dans West France, aujourd'hui, il y a une interview de Blanquer, qu'il globalement assume, et qui dit sur le modèle d'enseignement immersif, sa phrase, elle est importante, il dit la décision du Conseil constitutionnel va sans doute conduire à des évolutions, mais elle ne condamne en rien, dit Juan. Ça, c'est sa phrase. Il dit quand même des évolutions. Donc, il se met dans une situation quand même où il ne va pas faire comme si, finalement, il n'y avait pas de décision du Conseil constitutionnel. Donc, je crois que notre première question, c'est est-ce que le gouvernement va changer une virgule en disant qu'il faut trois mots de français dans la journée, histoire d'apaiser très, très vite. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où on a quand même gagné le financement, qui était quand même une des grandes difficultés aujourd'hui, et où on pourra avancer, ou est-ce que on va vers une situation de blocage et de remettre en cause de financement vers des situations de grande tension. Je crois qu'on ne le sait pas à ce stade, mais je pense qu'entre parlementaires, on ne va pas le faire en direct dans un Facebook Live, mais je crois qu'entre parlementaires, on a besoin d'une réunion de travail large assez rapidement pour voir quelles conséquences tirer. Et moi, je suis plutôt d'avis comme ça, de manière intuitive, de penser qu'il va falloir ouvrir tous les fronts possibles à la fois. Il y a une proposition de loi constitutionnelle, c'est une solution. Il y a le RIP, auquel on ne pense pas, mais qui est peut-être aussi une manière de remettre le sujet au cœur de la société. Il y a à contester un peu partout. Il y a que les régions se mettent clairement en situation de ne pas tenir compte de l'avis du Conseil constitutionnel. Je pense qu'à un moment, le pouvoir régional doit s'affirmer. C'est aussi une crise qui doit peut-être nous permettre de gagner puisqu'on a la société avec nous. Donc, je pense qu'on a un panel de possibilités et il faut qu'entre parlementaires, on se voit assez rapidement pour tous les envisager et peut-être ouvrir plusieurs fronts à la fois. Merci. Je crois que Paul Mollac et Sylvia Pinel voulaient s'exprimer sur cette question. Sylvia Pinel ? Oui, rapidement, juste pour dire que malgré le propos du ministre de l'Éducation, moi, je ne vois pas comment, avec la décision du Conseil telle qu'elle est aujourd'hui rédigée, les écoles immersives ne sont pas menacées. Je ne le comprends pas. Je le regrette, évidemment, mais je ne comprends pas qu'ils puissent introduire ce doute en laissant penser que la décision du Conseil ne changerait rien. Je pense qu'ils se sont rendus compte peut-être que cette décision sur les langues régionales pouvait aussi impacter d'autres écoles qui ne sont pas sur les langues régionales et sur les langues étrangères comme je l'évoquais tout à l'heure et ils se rendent compte que tout un édifice qu'ils auraient soutenu par ailleurs, parce que ce qu'on refuse aux langues régionales, on l'accepte des fois pour les langues étrangères, parce que ça fait bien et parce que c'est plus dans l'état d'esprit de certains, on retrouve ce vieux cliché et ce qu'il a fait aussi sur la réforme du bac. Moi, je rejoins les propos de François tout à l'heure sur la gestion désastreuse de la réforme du bac pour les langues régionales et on voit bien la chute libre de pratiquants de langue depuis cette réforme, parce que les parents sont inquiets et ne font plus forcément le choix. Donc, je pense qu'il y a un vrai risque, ce n'est pas une fragilité, c'est un risque juridique majeur sur les écoles immersives. Et puis ensuite, je rejoins les propos sur la nécessité que les parlementaires s'organisent pour essayer de trouver des voies d'action rapidement et profiter peut-être du moment politique aussi que nous offrent ces campagnes électorales, régionales et cantonales pour ceux qui ont des régions et des cantons encore pour justement remettre le sujet des langues régionales dans le débat public. Merci. Paul Molac ? Oui, en fait, la décision est très claire. Le Conseil constitutionnel s'appuie sur un arrêté de l'éducation nationale qui définit l'immersion. Pour eux, l'immersion, c'est comme c'est pratiqué dans les écoles associatives. Donc, ça veut dire que cette méthode pédagogique est hors-la-loi. Donc, Diwan, si elle veut continuer à exister, n'a d'autre choix que de se rabattre sur la méthode paritaire, c'est-à-dire celle qui est aujourd'hui usitée dans les écoles publiques. Avec un problème, évidemment, puisqu'aux Pays-Bas, on a un certain nombre d'expérimentations où vous avez de l'immersion, alors pas tout à fait système associatif, mais 100% de basque, par exemple, en maternelle. Donc, c'est un système qui est immersif. Mais la notion, d'ailleurs, elle est explicité dans ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, c'est bien ce type d'école, la méthode par immersion type association, type plus de 50%, est défendue, est illégale. Donc, évidemment, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était des réactionnaires. Ça fait 50 ans que ça existe et au bout de 50 ans, on nous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, des réactionnaires idéologues. Et ça, c'est très, très grave parce qu'effectivement, on ne tient pas compte de l'état de la société et on est prêt à mettre le feu pour des questions idéologiques. Je suis très inquiet pour vous dire franchement les choses et je ne vois malheureusement pas d'autre sortie qu'un changement de la Constitution parce que vous allez faire une loi de plus, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va être rédigée différemment de la loi Molac ? Oui, ça ne changera rien. Sur le fond, on aura toujours ce barrage du Conseil constitutionnel. Donc, à moins, il y a deux solutions dans ces cas-là. Soit on change les membres du Conseil constitutionnel, on les rajeunit et effectivement, l'esprit risque de changer. On pourrait faire, je pense, aux États-Unis, quand la Cour suprême ne voulait pas prendre le New Deal, Roosevelt avait proposé un changement pour doubler le nombre de juges. Donc, dans ces cas-là, on pourrait imaginer des choses comme ça. Mais le plus simple, c'est quand même de dire qu'il faut changer l'article 2, me semble-t-il. Alors, ce sera un combat, un combat politique, bien sûr, un combat, mais qui va au-delà d'un combat politique parce que, à mon avis, c'est un combat humaniste aussi. Et là, il va falloir le mener parce que je ne vois pas comment on en sort. Alors, on va aboutir à quoi ? On va aboutir à ce que l'éducation nationale, pour l'instant, tourne la tête en disant bon, ils font un peu ce qu'ils veulent, on ne regarde pas trop. Sauf que le jour où on aura un inspecteur qui sera à moitié dingue, il viendra nous foutre le bordel pour parler clairement parce qu'il y en a dans l'éducation nationale. Donc, il voudra être plus royaliste que le roi ou un recteur ou un ministre qui veut mettre le feu. Donc, on voit bien que là, on est dans une insécurité juridique et une insécurité également sociétale parce que là, la cohésion sociale, elle en prend un coup. Donc, il faut effectivement agir. Et alors, je sais que les présidents de région sont en train de se concerter puisque j'en connais un relativement bien et donc qu'ils vont très très vite, je pense, dégainer quelque chose. Mais, il va falloir qu'évidemment, on ait une action concertée et une action concertée et une action aussi à Paris parce que le problème, c'est que si on fait les choses chez nous, on aura un large consensus. Le problème, c'est bien sûr de porter la contradiction directement à Paris. Paul, Banda Mastor, un éclairage juridique sur la question ? Oui, alors rapidement, mais il y a plusieurs questions juridiques qui sont chroniques ici. Pour répondre à Paul, moi, je ne crois pas du tout à l'argument du rajeunissement du Conseil constitutionnel parce que j'avais dit à mes députés exactement la même chose il y a trois ans. Pour les députés en marche, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas le cerveau jacobin. C'est le moment ou jamais. voilà, je suis très mauvaise en pronostic. pour répondre à Mme De Marco, dont j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs vos travaux que j'ai beaucoup utilisés pour rédiger ma porte étroite, c'est vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup d'ambiguïté et là, je me permets de dire aux politiques que c'est à vous de porter le message d'éclaircissement terminologique autour de la différence entre enseignement bilingue et immersif. Voilà, faute de temps, je n'en dirai pas plus, mais sachez que là, en tout cas, les questions que me posent mes compatriotes portent vraiment là-dessus et je trouve que la décision joue un peu avec ça. Après, parce qu'il y a des doutes, là, je suis tout à fait d'accord avec Paul, je crois que c'est Mme Pinel, pardon, c'est évident que la décision du conseil signifie qu'à la rentrée, il n'y a plus d'école en immersion, je suis juriste, je suis bête et pure, je lis la décision, ça veut dire ça. Je pense que les enfants en ce moment, se polarisent, finiront l'année, mais couille de l'existant, personne ne sait, je pense que même les rectrices et recteurs de France en ce moment ne le savent pas non plus, j'en suis même sûr, couille de la rentrée, la rentrée c'est très simple, l'immersif, au vu de la décision du conseil constitutionnel ne peut pas ouvrir et ça, c'est la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est effrayant parce que comment peut-on comme ça balayer d'un revers de main un existant juridique installé depuis des années et des années ? Enfin, je me mets dans la peau de parents d'élèves qui sont en ce moment en immersive, notamment pour les plus anciens, c'est complètement incroyable et pour vous répondre Madame de Marco, effectivement, cet article 2, à la base, je me souviens à chaque fois qu'il était question de le toucher pour lire à chaque fois tous les travaux parlementaires, c'était vraiment pour lutter contre l'hégémonie de l'anglais, ce n'était pas les langues régionales l'ennemi premier, souvenez-vous, il y a eu plusieurs époques et évidemment, l'immersif, ce qui est complètement incroyable, c'est qu'il n'est pas du tout gênant pour celui qui existe, moi-même, je dois vous avouer, vous ne serez peut-être pas contents, mais j'ai créé un diplôme tout en anglais mais à destination d'ailleurs des étudiants étrangers qui arrivent en France et qui ne parlent pas un mot de français, donc l'idée, ce n'était pas du tout de détruire le français, c'était de permettre à des gens de pouvoir à un moment donné comprendre quelque chose quand il venait, donc c'est compliqué, la décision du conseil peut être effectivement un barrage à plein d'autres choses et oui, pour la voix, pour répondre encore à Paul, bien sûr, il faut toucher cet article 2, c'est très simple, moi je viens de publier dans Glotopole un article sur la question des langues régionales dans les constitutions et je les ai toutes comparées, ça peut être une phrase très simple, quelques mots suffisent à contourner la décision du conseil constitutionnel parce que beaucoup de personnes ont dit hier c'est donc sans appel et à chaque fois il faut que vous répondiez à vos électeurs la chose suivante, la légitimité du conseil constitutionnel tient en France à ce qu'il n'a pas le dernier mot, il faut le répéter sans cesse, le dernier mot c'est le peuple qui l'a, qui peut réviser la constitution ou par le congrès ou par le référendum mais une décision du conseil ça se contourne aussi, sinon il n'y aurait pas quota par sexe, le conseil avait dit c'est contraire à la constitution et une révision a permis de contourner donc les voies il y en a quand même, il y a ratifié la charte européenne vous pouvez décider vous de relancer cette machine-là plutôt, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir ratifiée et M. Hollande avait voulu revenir là-dessus Mme Taubira, pourquoi pas cette voie, pourquoi pas la voie à la révision à l'article constitutionnel mais je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie que vous avez fait en ce moment sur cette distinction entre l'enseignement bilingue, immersif, sur la rigidité aussi qui n'est plus tenable, moi je suis corse mais je me mets dans la peau d'une maman bretonne qui ne peut pas appeler son enfant, là on est dans la sphère de l'intime, ça rappelle Franco tout ça, sous Franco les basques ne pouvaient pas inscrire des prénoms basques à l'état civil, ils ont dû après passer devant le juge pour demander à s'appeler Yossou et pas Ressous par exemple, enfin c'est quand même indéfendable, quel que soit, encore une fois j'insiste l'idéologie, je vous assure que j'ai eu des coups de fil de mes amis très jacobins qui m'ont dit Lavanda, on est forcément de ton côté parce que le considérant sur l'article 9 il est scandaleux, voilà ça c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des amis qui je vous assure ne partagent pas vos idéologies et les miennes quoi, voilà pendant j'étais un peu longue mais sur le juridique il faut avoir quelques outils quand même pour Merci Vondamastor, je vais donner la parole maintenant à Daniel Salmon, sénateur d'Ile-et-Vilaine, groupe écologiste de la territoire pour savoir un peu quelle est son approche sur la question et peut-être pourra-t-il répondre à la question d'un des internautes qui nous demande si l'article 2 est-ce qu'il peut être modifié finalement dans un délai plus ou moins raisonnable est-ce qu'aujourd'hui on pourrait penser suite au vote de cette loi MOLAC finalement au consensus qui s'est créé à pouvoir également créer un consensus pour une révision constitutionnelle à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Gilles Servin disait la langue bretonne c'est un feu qu'on s'acharne à éteindre effectivement toutes les langues régionales on voit qu'on est toujours dans cette démarche-là de cette France jacobine qui veut absolument éteindre toutes ces langues régionales et c'est vraiment dramatique moi effectivement je partage avec Paul MOLAC le fait qu'il y a eu des avancées que cette loi il y a quand même un certain nombre d'articles qui perdurent mais je suis quand même abasourdi abasourdi par les décisions du Conseil constitutionnel parce que j'ai entendu vos mots aussi qui sont très forts c'est vraiment scandaleux cette affaire donc on a un feu sur lequel on vient de jeter encore un seau d'eau mais je pense qu'il y a toujours les braises on va souffler dessus j'ai bien aimé l'intervention de Vanda tout à l'heure vraiment qui nous redonne aussi des perspectives et il faut absolument qu'on continue à se battre et on va souffler à fond sur ces braises je pense qu'il y a effectivement les prochaines élections qui sont là aussi et puis on va être obligé chaque candidat va devoir s'exprimer là-dessus il va falloir pousser tout le monde dans ses retranchements donc je pense que c'est le premier acte à faire c'est vraiment de jouer sur ces prochaines élections sur la révision de la constitution et l'article 2 bon moi je ne suis pas non plus un grand spécialiste et je n'ai pas une grande expérience en la matière je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire d'ici la rentrée de septembre ça c'est c'est sûr je pense donc voilà on va se retrouver vraiment dans un goulet d'étranglement je ne sais pas du tout comment ça va se passer et en fin de compte on a vraiment une mise en évidence encore en lumière de ce gouvernement qui est archi centralisateur avec une position politique complètement jupitérienne et qui joue contre le peuple et qui crée les fractures qu'il veut il se met en avant en disant qu'il veut lutter contre les communautaristes contre les fractures et là avec de telles décisions avec un tel appel au conseil constitutionnel et bien on les crée ces fractures et je ne vois pas comment les gens qui vont être blessés dans leur intimité toutes ces personnes qui se sont inscrites dans cette défense des langues régionales comment ils vont percevoir cette chose là on se demande à un moment si la constitution ne peut pas la changer il y a des indépendantistes des autonomistes qui vont vraiment monter au créneau sérieusement donc on accentue ces fractures c'est vraiment très très inquiétant j'espère qu'on va trouver les manières d'avancer de toute façon on va on va les trouver mais il y a un énorme travail et là on a pris un coup derrière un coup derrière la tête voilà ce que j'en pense merci peut-être une question pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent on a parlé depuis le début de bilinguisme paritaire on a parlé d'immersion mais existe-t-il finalement une définition précise de ce qu'est l'immersion est-ce que l'immersion c'est uniquement l'enseignement à 100% dans une langue autre que le français ou est-ce que un bilinguisme ne serait pas paritaire mais qui serait par exemple à 90% langues régionales 10% français est-il considéré comme du bilinguisme et donc du coup échapperait à cette décision ou est-ce que ce serait également considéré comme de l'immersion est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question oui je peux le faire rapidement j'ai dit tout à l'heure qu'il y a en fait un arrêté de l'éducation nationale qui définit ce qu'est l'immersion et il le définit mode associatif c'est-à-dire que 100% de la langue et la langue régionale jusqu'à la fin du CP on introduit le français en CE1 et la langue régionale est langue de communication dans l'école voilà ça c'est l'immersion type associatif mais ce que j'avais dit au ministre c'est qu'on peut très bien inventer un autre type d'immersion qui est on fait 80% du temps par exemple en maternelle en langue régionale rien n'interdit de le faire l'immersion c'est à partir du moment où la langue est langue non plus d'apprentissage mais langue de communication et d'apprentissage de matière c'est ça l'immersion après on peut avoir des définitions qui sont très larges mais le conseil constitutionnel bien sûr prend la définition la plus large de façon à pouvoir dire qu'en France c'est pas possible donc il y a aussi un jeu si vous voulez qui politique en fait ça lui permet de pouvoir interdire tout ce qui n'est pas paritaire mais en fait l'enseignement paritaire est un enseignement immersif donc ce qu'il faut dire me semble-t-il et ce qui est le plus simple c'est qu'une méthode pédagogique qui donne de bons résultats à la fois en langue régionale et en français ne peut pas être condamnée par un simple avis politique c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre le pédagogique et le politique Merci Paul on mélange tout Merci Paul pour cette intervention j'accueille encore Bertrand Pencher qui est député de la Meuse co-président du groupe Liberté et Territoire et bonjour Bertrand Pencher Bonjour J'aurais une question à vous poser finalement sur cette décision du conseil constitutionnel qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça suggère du moins du point de vue des institutions du point de vue de l'état de la démocratie en France D'abord merci de m'accueillir je vous prie vraiment de m'excuser de ne vous rejoindre que quelques instants à la fin de vos échanges j'étais dans des réunions avec mes maires et je n'ai rien pu décaler je voulais évidemment saluer l'ensemble de mes collègues ici présents mes amis sénateurs députés européens et puis aussi notre président de RPS que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui vraiment d'abord sincèrement vous remercier pour ce travail collectif qui est particulièrement important moi je suis élu d'un département rural où évidemment le département de la Meuse il n'y a pas de langue régionale mais je suis le député de la circonscription où est né Fernand Brodel et Fernand Brodel l'identité de la France il a défini très très bien la France c'est la richesse des territoires et c'est la richesse des cultures et évidemment les cultures ce sont aussi et beaucoup les langues régionales et je m'étonne je m'étonne que le conseil constitutionnel ait eu une lecture aussi restrictive de ce qui fait le pacte réellement le pacte de notre nation et je pense d'ailleurs qu'il faudra un moment mettre les pieds dans le plat sur le fonctionnement et la constitution du conseil constitutionnel dans notre pays le conseil constitutionnel n'a pas à mon sens à avoir une lecture aussi restrictive de notre constitution d'autant que j'insiste aussi sur ce sujet la question de l'immersion dans l'apprentissage des langues ça ne concerne pas uniquement les langues régionales et je me pose la question maintenant notamment dans le cadre de l'enseignement privé de l'enseignement des langues étrangères puisque ce sont des méthodes d'enseignement de langues étrangères donc je pense qu'il va falloir qu'on mette réellement un pied dans le plat sur réellement le fonctionnement du conseil constitutionnel et également mais là c'est aussi vraiment notre rôle de parlementaire la façon dont le parlement défend et en capacité de défendre ses propres propositions de loi puisque vous le savez tous quand on a une question avec le conseil constitutionnel c'est général c'est toujours le gouvernement qui prend la défense de ses propres dispositions et là le parlement pour une fois que le parlement dans notre pays réussit de haute lutte à faire avancer ce débat sur les langues régionales grâce au Sénat et à l'Assemblée nationale et bien on n'est pas en capacité nous-mêmes de nous défendre et de nous expliquer vis-à-vis du conseil constitutionnel et enfin mais je le dis il y a une grande faute politique dans ces conditions-là du gouvernement et du ministre Blanquer qui a voulu mettre les pieds dans le plat et je ne sais pas comment il va s'en sortir avec cette affaire en tout cas moi je ne doute pas que les sénateurs mais nous en ce qui concerne l'Assemblée nationale on va le faire et je vais le faire au titre de mon groupe on va vraiment questionner le gouvernement sur la façon dont on peut sortir maintenant de cette grande difficulté il y a des juristes et Paul en est un puisque Paul travaille à la commission et siège à la commission des lois il va falloir qu'on prenne du recul sur cette affaire mais je vous le dis tel que je pense on ne va pas lâcher ce combat on ne va pas lâcher ce combat et notamment à moins maintenant d'un an des élections présidentielles merci pour cette intervention nous arrivons un peu à la fin de cette web conférence je vais donner la parole maintenant à Gustave Allirol donc le président de la fédération région-évacuée d'air pour une conclusion Gustave c'est à toi ton micro Gustave Gustave ton micro ne perd pas talent que ça sera un comble je voulais faire une remarque tout à l'heure que je vais faire maintenant avant de conclure mais c'est sur la question de l'enseignement associatif évidemment la question se pose de savoir si la décision du conseil constitutionnel condamne l'enseignement associatif par immersion tel qu'il fonctionne aujourd'hui il y a une réponse en deux temps je crois oui et non à mon avis oui bien sûr juridiquement si on applique la décision du conseil constitutionnel c'est une évidence qu'on ne peut plus pratiquer l'enseignement en question parce qu'il est aussi la langue régionale utilisée mais aussi langue de communication et langue d'apprentissage pour d'autres matières que la langue régionale elle-même mais non parce que finalement qu'est-ce que nous dit le ministre Blanquer le ministre Blanquer ce qu'il visait c'était démotiver les élèves les parents d'élèves etc et c'est ce qu'il a fait avec la réforme des lycées et là il a réussi son coup il a créé un climat d'incertitude d'insécurité juridique il y a plein de questions qui se posent désormais donc je crois qu'il a gagné la bataille et c'est ce que visait le ministre et ça justifie d'autant plus qu'on se lance dans l'action revendicative le 29 mars la semaine prochaine pour conclure dans cette affaire je dirais qu'il ne faut jamais oublier que comme l'a dit Paul tout à l'heure c'est une affaire d'humanisme c'est une affaire de droit de l'homme de l'humain si vous voulez mais je crois que fondamentalement pour le dire plus clairement encore c'est un problème de démocratie que nous posons ici problème de démocratie parce que quand on voit que la décision sur la pratique des langues régionales elle est prise uniquement par un pouvoir parisien jacobin ça pose une question fondamentale ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie territoriale dans notre pays que certains nombres de questions et là je rejoins Wanda Mastor dans sa porte étroite qu'elle a présentée devant le Conseil constitutionnel parce qu'elle y évoque de temps en temps le problème de cette démocratie territoriale du respect des territoires au sein de la République et ça c'est c'est quelque chose de fondamental je crois qu'on a besoin d'articuler nos positions désormais autour de cet aspect là comment ça se fait dans les états fédéraux ou certains états fédéraux et pour une fois permettez-moi de prendre l'exemple des états unis qui n'est pas un exemple à tous égards loin de là mais quand vous regardez dans le système fédéral américain à côté de la chambre des représentants dont les membres sont liés le nombre des membres qui composent la chambre des représentants est lié à la démographie de chaque territoire du côté du congrès américain il y a égalité parfaite quelle que soit pour les représentants des états confédérés l'égalité parfaite c'est deux membres par état quelle que soit la taille géographique et quelle que soit la population du territoire je crois que c'est ça qui est important parce que nous on ne sera jamais majoritaire si vous voulez dans cette histoire là et que donc si on ne prend pas en compte cet aspect là de la démocratie ce que j'appelle la démocratie territoriale on sera toujours laissé de côté c'est vrai qu'on a une décision réactionnaire c'est vrai quand même que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat manifeste quand même une évolution de l'état d'esprit de l'idéologie des parlementaires et que donc malgré tout je pense que ce n'est pas pour demain la veille la révision de la constitution ou en tout cas la révision de la position du conseil constitutionnel s'imposera bon merci à tous merci Gustave il y a encore deux prises de parole que je n'avais pas vues si vous pourriez en manière très brève en 30 secondes Mickey Castellal et François non merci je ne veux pas allonger je voulais simplement dire que nous sommes face à une situation d'urgence la réforme constitutionnelle il ne faut pas y compter le gouvernement ne prend pas l'initiative c'est une procédure extraordinairement lourde donc c'est une porte qui est fermée ou alors ça veut dire que si on faisait une réforme constitutionnelle sur cette affaire qu'on aurait gagné que la France aurait changé de nature sur le fond moi je dis que ce qu'il faut c'est sécuriser l'existant si l'immersif est censuré par définition les écoles seront fermées on aura au moins un problème de financement moi je dis qu'il faudra faire sauver les choses puisqu'il y a le feu à la maison essayer de faire évoluer très rapidement à la marge notre système vers des écoles bilingues ou du moins affichées bilingues de façon à pouvoir continuer sur l'existant et puis sur le fond le problème demeure il faudra continuer tous ensemble à nous battre pour que les choses avancent dans le bon sens c'est tout ce que je voulais dire j'ai concentré pour pas charger merci à tous merci François un dernier mot oui je pense que les mois et les années qui viennent vont être un parcours en trois temps le premier temps c'est le temps de la réaction on a l'opportunité de ces manifestations samedi il faut la prendre et il y a bien sûr les élections régionales ensuite il y a le temps de intermédiaires une révision constitutionnelle c'est plusieurs années le chemin qui y mène c'est un engagement de la présidence de la République il y a des élections présidentielles il faut que les candidats qui se présentent soient tous amenés à se prononcer et qu'on l'espère celui qui sera élu sera partisan de cette réforme constitutionnelle et dans l'entre-deux il faut gérer l'existant le mieux possible c'est-à-dire obliger le ministre de l'éducation nationale les recteurs les inspecteurs d'académie à avoir énormément de circonspections par rapport à l'existant pour qu'il puisse continuer et ça c'est le rapport de force politique donc on se renvoie encore à notre capacité au Parlement au Sénat à formuler des nouvelles propositions d'initiatives législatives au niveau des associations au niveau des conseils régionaux des présidents de conseils régionaux avoir des réactions fortes je crois qu'on est engagé dans un bras de fer et il faudra le gagner Merci Il est temps de conclure d'achever cette conférence je voudrais déjà remercier tous pour votre participation aux députés du groupe Liberté et Territoire au groupe des sénateurs écologistes Solidarité et Territoire à François le député européen Vandam Astor professeur des universités à tous ceux qui l'ont organisé notamment père Victor et Gaël je dirais que comme l'a dit Paul on a gagné finalement la victoire de l'opinion une première victoire politique ils se sont un peu réfugiés derrière maintenant leurs bastions juridiques mais ils ne sont pas très pas très solides et je pense que c'est une question de temps maintenant pour que ce mur jacobin s'effondre Merci à tous encore d'avoir participé aujourd'hui et je pense que ce sera une expérience à renouveler prochainement parce que c'était très instructif Merci et à bientôt Au revoir